... Bonjour à tous les 15h sur Télé-Jibouti, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. ... Et promouvoir l'intégration sociale, c'est ce que nous verrons dans la région de l'intérieur. Dans l'actualité internationale, plus d'un quart de la population mondiale souffre de manque d'eau. ... Bonjour à tous et nous allons en Chine en ce début de journal où le ministre de l'économie et de finances, Elias Moussad-Dawale, a effectué une visite de travail à Pékin en Chine pour finaliser la restructuration de la dette contractée dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne électrique du chemin de fer reliant Jibouti-Adi-Sabeba. C'est dans ce sens qu'un mémorandum a été signé après plusieurs mois de négociations. Le ministre a aussi rencontré le vice-président d'Exim Bank, M. San Ping, avec qui il a discuté sur l'excellence des relations de coopération des deux pays. Par ailleurs, le ministre a eu un entretien avec le vice-président chinois. Et en marge de cette visite, le ministre des Finances, Elias Moussad-Dawale, a rencontré le vice-président de l'agence chinoise de coopération internationale de développement, Zulinju. Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur la promotion de la coopération au développement sino-jiboutien. Cette nouvelle institution, créée par le gouvernement chinois, destinée pour supporter et soutenir les pays amis. Et nous allons à Boli, dans la région de Tadjura, pour parler d'intégration sociale. En effet, des quinzaines de jeunes issus d'Ali Sabier ont pris par dimanche 4 août la route à destination de Boli, réputée pour son climat agréable en cette période de canicule. Après un long voyage, les jeunes Asajog ont été accueillis par une foule immense. Cette sortie vise avant tout de rapprocher les jeunes, d'échanger les valeurs, de leur inculquer la notion de patriotisme. Durant leur séjour, les Asajog ont participé à des activités sportives, des visites guidées à la plantation des arbres autour de l'école du village. Pour, n'est-ce pas, échanger, connaître leurs frères de Boli, échanger, débattre, se connaître. Et donc, cette initiative qui vient, qui émane de la secrétariat d'Etat à la jeunesse, est une initiative à saluer. Et vraiment, je m'associe à cette idée. Pour ma part, activement, je participerai pendant leur séjour à leur côté. Et nous souhaitons la bienvenue. Donc, encore une fois, je réitère ma bienvenue aux jeunes d'Asajog, placés ici à Boli. Donc, je réitère également mes félicitations à l'endroit du secrétariat d'Etat à la jeunesse, qui n'a jamais cessé, n'est-ce pas, d'octroyer, d'apporter leur appui aux jeunes de Boli, quand ils les ont sollicités pour les différents tournois qu'ils ont organisés ces dernières années. Et donc, une alliance qui m'a été passée par les jeunes de Boli et la communauté, c'est d'un jour, d'avoir chez eux un CDC. Dans le même cadre, mais cette fois à Adelou, les jeunes du Haji Didi ont été accueillis par l'animateur principal du nouveau centre de développement communautaire de Adelou. Les hauts responsables du village, les jeunes du Hamja, les sages et femmes qui ont réservé un accueil chaleureux lors de leur séjour, les jeunes du CDC de Haji Didi ont eu la chance de participer à la cérémonie d'inauguration du CDC de Adelou à des activités sportives, culturelles et qui ont visé, où ils ont pu visiter, ainsi le grand pluie historique du village de Adelou, ainsi que quelques beaux paysages touristiques du village. Ces jeunes du CDC de Haji Didi ont pris donc à leur tour l'engagement d'inviter des Adéliens dans la ville de Djibouti. Nous allons parler de mutuelles communautaires. Donner aux femmes le droit de choisir leur vie en toute autonomie, c'est l'une des clés pour rélever le défi de ce siècle, car partout, les femmes sont au cœur de l'équilibre familial, culturel et sanitaire. C'est un magazine de la rédaction, regardez. Vaste opération de distribution de vêtements neufs au profit de près de 25 enfants pour redonner un peu de gaieté et le sourire à ces enfants qu'il n'aura rien. Donc l'opération a été rendue possible grâce à la coopération de ces femmes, de ces quartiers et surtout à l'association Dersi qui y ont apporté des généreuses donations. C'est désormais une tradition bien créée, ces opérations de bienfaisance mises en œuvre par cette association avec le concours de ces femmes de ce quartier pour permettre donc de soulager les bourses de ces familles. L'association Dersi a la distribution des vêtements pour les orphelins du quartier. Cette initiative a été entreprise par cette association, l'association Dersi de quartier 6 et ça nous le félicitons, nous félicitons vraiment cette association et nous incitons les autres associations de la ville de Djibouti, de districts de suivre l'initiative de Dersi et nous sommes avec vous à tout moment. Dans l'actualité internationale, un quart de la population mondiale manque d'eau, le stress hydrique, c'est quand la demande d'eau dépasse la capacité hydrique d'une région. 17 pays sont considérés comme proches du jour zéro où le jour de toutes les réserves en eau seront épuisées quasiment dans tous les pays du Moyen-Orient ainsi que le Pakistan, le Turkmenistan, la Libye, le Botswana et l'Inde. En Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Belgique sont dans le second groupe à risque, la France et l'Allemagne dans la troisième partie. Parmi les causes, l'accroissement de l'urbanisation, le développement socio-économique qui ont transformé les habitudes et des consommations et augmenté les besoins en eau. D'autre part, à cause du changement climatique, la fréquence des précipitations est de plus en plus irrégulière. En Italie, l'Italie construira la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Le Sénat italien a rejeté mercredi une mention de mouvement des 5 étoiles. Ce dernier souhaitait bloquer le projet de cette liaison ferroviaire qu'il conteste formement. Ces derniers mois, les discussions autour du projet de cette ligne de TGV ont divisé la ligue du mouvement des 5 étoiles, les deux parties de la majorité gouvernementale italienne. En Inde, deux jours après la décision du Premier ministre Narendra Modi de révoquer l'autonomie constitutionnelle du Cachemire indien, l'onde de choc reste intacte. Le Pakistan, qui revendique le territoire à annoncer l'expulsion de l'ambassadeur indien, la suspension du commerce bilatéral, une nouvelle preuve que le passage en force du New Delhi sur le sujet est un pari risqué pouvant à terme perturber l'équilibre diplomatique de la région. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501